Salut c'est 7UX pour BGP Music Live. Aujourd'hui vous jouez à domicile, ça vous fait quoi ? C'est toujours un peu spécial de jouer à domicile. Il y a beaucoup de têtes connues, beaucoup de copains, tous les groupes de ce soir on les connaît, Lofo on les connaît très bien, Bukowski on a déjà croisé leur route, Greyborn c'est des petits nouveaux qui sortent leur album, on le sort sur notre label, forcément le public c'est que des gens qu'on connaît, tout donc c'est chouette et puis on a fait pas mal de routes ces dernières semaines donc là aujourd'hui c'est un peu c'est un peu la date vraiment à la maison sans camion, sans rien quoi. En janvier 2020 vous avez sorti votre dernier album Sisyphus en janvier 2020 et toute la tournée est coupée par le Covid, même la promo. Oui on a eu le temps de faire quatre dates, alors la promo a pas été forcément coupée mais forcément il n'y a pas eu tout ce qu'on aurait dû faire, on avait beaucoup beaucoup de dates de prévues, on avait des choses assez importantes comme les francopholies par exemple, qu'on devait faire, on avait pas mal de festivals et bon ben tout ça, ça a été arrêté. On en a profité pour faire plein de choses, un autre disque qui est une suite de Sisyphus, pas mal de clips, on a fait des live streams et là on a rattaqué les dates et ben c'est beaucoup de reports et on est content de faire ces dates là qu'on aurait dû faire il y a un an et demi quoi. Et confitement, est-ce qui t'a fait penser au mythe de Sisyphus ? Oui complètement, c'était assez ironique même que cette situation parce qu'on sort un disque qui parle du fait de recommencer tous les jours à faire les choses pour avancer, qui parle du fait que le chemin est plus important que l'arrivée, ce genre de choses et là on se retrouve à devoir deux mois après avoir sorti un disque commencer déjà à penser à en faire un autre pour entretenir une actualité puisqu'on ne pouvait plus avoir de concert. Donc c'est pour ça que le EP, on a fait un EP à la suite de Sisyphus, on l'a appelé what's next avec un point d'interrogation en se disant c'est quoi la suite mais la suite c'est de recommencer encore et encore à faire des morceaux, de la musique, de trouver des moyens de promotion et c'est ce qu'on a fait pendant un an, plus d'un an jusqu'à ce que les concerts reprennent quoi. Et vous avez composé du nouveau contenu pour un album éventuellement ? Non, on a fait ce EP où on n'a rien composé, on a juste travaillé des choses qu'on avait mis en chantier, qu'on n'avait pas finalisé pour Sisyphus mais qui avaient un rapport avec Sisyphus, notamment une reprise de King Crimson qu'on voulait faire, qu'on n'avait pas eu le temps de faire, des morceaux qu'on avait laissé de côté pendant les sessions pour pas déséquilibrer l'album et surtout des versions acoustiques. Donc on n'a pas travaillé sur un nouvel album, on a plus travaillé sur adapter des nouveaux morceaux, donc on a adapté de l'acoustique, c'est un peu une première pour nous et on a aussi remis en route un ciné-concert qu'on n'avait pas fait depuis huit ans et on a fait pas mal de clips, on a préparé des live streams, c'est une autre préparation différente des concerts, on a fait pas mal de choses, maintenant on se met à travailler sur un nouvel album. Et c'est passé comment pour l'adaptation en acoustique des morceaux ? Comment tu les as choisis aussi ? Ce qu'on sentait bien en fait, on s'est dit tiens quel morceau on se verrait bien faire en acoustique et naturellement généralement c'est quand même ceux qui sont le plus chansons entre guillemets que tu adaptes, ceux qui tu vas pas faire un truc avec beaucoup de riffs avec tu vois on a un morceau qui s'appelle 667 off qui fait six minutes avec de longues parties, on va pas le faire en acoustique celui-là mais tu vois des choses comme Idols ou Solar Ride ou Sisyphus, c'est des choses qu'on a adapté en acoustique et puis on en a choisi trois qu'on a fait sur disque, qu'on a enregistré live d'ailleurs, la version qu'on entend sur disque, la version qu'on voit sur les clips aussi c'est les versions live, c'est-à-dire qu'on a rien retouché après, c'est vraiment l'enregistrement brut, ça a remplacé les concerts pour nous. D'accord, c'était vraiment à la prise. C'était une manière pour nous de dire qu'est-ce qu'on peut faire si on peut pas faire de concert ? On va jouer de la musique en condition live et on va l'enregistrer, c'est ça qu'on a fait. D'accord, j'aime beaucoup l'impact de l'album, j'aime bien aussi l'impact de Idols du morceau qui donne en acoustique. Ouais, ouais, nous aussi, il est très chouette. C'est un morceau que tu peux faire à toutes les sauces parce que tout simplement c'est une chanson avec un couplet, un refrain, un couplet, un refrain et puis voilà, c'est un bon morceau qu'on aime bien jouer, que ce soit acoustique ou électrique. Il était aussi la pochette de l'album avec les corbeaux, c'est la continuité de l'album ? Ouais, c'est ça. On a demandé au même graphiste qui avait fait la pochette de Sisyphus de nous faire quelque chose en rapport avec ça, mais autant Sisyphus est un album un peu solaire, un peu plus ouvert que ce qu'on faisait d'habitude, où c'était plus sombre. Là, sur What's Next, on est dans une période un peu plus sombre, donc il ramène cet élément avec les corbeaux, qui est le corbeau étant annonciateur de nouvelles, c'était un peu par rapport aux titres qui justement demandent des nouvelles. What's Next, c'est-à-dire c'est quoi la suite ? Les corbeaux, c'est ça, ils annoncent la suite. La suite, c'est de s'adapter, de faire des choses. L'important, c'est de faire des choses. C'est la symbolique de Sisyphus, c'est ça. C'est quoi qu'il se passe, que tu te plantes, que ça marche, que ça marche pas, que ça soit facile, que ça soit difficile, l'important, c'est de faire les choses. Quand tu t'arrêtes de faire des choses, tu t'arrêtes de vivre, tu n'as plus de raison d'être. Vous, vous avez produit du nouveau contenu pour continuer à faire vivre le groupe ? Exactement, parce que sinon c'est absurde, sinon c'est absurde, si t'es musicien et qu'à cause du fait de ne plus pouvoir faire de concert, tout s'arrête, il y a d'autres choses à faire. C'est ce que nous, on a fait. Et puis on n'allait pas s'arrêter, après on a fait un album qui s'appelle Sisyphus, qui parle de jamais s'arrêter. Et tu dis que tu as un label ? Oui, on est notre propre producteur de tous nos disques. Donc nous, après on fait des deals avec des distributeurs, mais c'est nous qui fabriquons nos disques, c'est nous qui les produisons et donc on a notre label qui s'appelle F2M Planète. Et sur ce label, on sort aussi des groupes émergents de la scène locale que l'on connaît, que l'on suit, dont Greyborn et Ex-Mamas Gun, qui est un groupe de stoners un peu psychés et qui joue ce soir en première partie. D'accord, donc c'était pas un changement d'affiche, c'est juste un changement de groupe ? Oui, c'est ça, c'est un changement de nom de groupe. Ils ont changé, suite à un changement de line-up, ils ont voulu, pendant le confinement d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a, le guitariste a lâché le groupe, donc eux, ils ont décidé de repartir et de changer de nom. Mais c'était, c'est les ex-Mamas Gun. D'accord. Et d'où est venue l'idée de reprendre Circus de King Crimson ? Bah, moi je suis un super méga fan de King Crimson, et je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé que ce morceau était adaptable en... A la base, c'est un morceau assez barré, quoi, quand tu l'écoutes, la version originale, c'est un peu difficile d'accès, c'est vraiment, c'est la musique, c'est fou, quoi, j'adore ce morceau, quoi. Mais par contre, c'est barré, c'est très théâtral, c'est King Crimson, quoi. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait une super version à faire, beaucoup plus moderne, beaucoup plus puissante, je sais pas pourquoi, je le sentais, et donc, bah, c'était l'occasion. On voulait le faire sur Sisyphus, on l'avait mis de côté, parce que ça aurait déséquilibré l'album, on avait déjà un morceau assez progressif et assez long, là, c'était l'occasion, on s'est fait plaisir, et ça a été un sacré boulot, parce que c'est vraiment balèze à faire, mais on a adoré le faire. Mais tu peux me parler du clip, aussi, qui l'accompagne ? Ah bah, pareil, on est hyper content du clip, c'est notre ami William Van Dresten, qui fait pas mal de nos clips, qui, on lui a fait écouter le morceau, au début, il disait, non, c'est trop long, t'as un 6 minutes pour un clip, et tout, puis en fait, je lui ai dit, écoute, mélangeons des images de cinéma, du film Freaks de Todd Browning, je lui dis, ça irait hyper bien avec, quoi, et lui qui est un passionné de cinéma, et il m'a dit, ok, on part là-dessus, et on s'est, on est partis sur des images un peu théâtrales de nous, on est un peu maquillés, en costume, comme si on était un peu des messieurs loyales, il y a vraiment la symbolique du, du, des gens du cirque, il y avait cette symbolique des salles vides, aussi, parce que c'était en plein confinement, il n'y avait rien, c'était, on était en résidence, pendant qu'on avait le droit de rien faire, en dehors de la salle, quoi, c'était vraiment le confinement le plus total, et ces images, en plus de Freaks, au final, rendent quelque chose d'assez, d'assez inquiét, inquiétant, d'assez barré, et qui correspond bien, j'espère, au respect qu'on a de King Crimson. Oui, c'était un très bon morceau. Et récemment, vous avez aussi sorti le clip de Insomniac ? Ouais, c'était, ben, on l'a sorti, c'est le dernier clip qu'on a, on s'est dit, on fait un dernier clip, parce que c'est le septième, finalement, rattaché à toute cette période de Sisyphus, pour la tournée, là, qu'on vient de faire, donc Insomniac, toujours avec William Van Resta. D'accord. Et c'était quand, de faire le Hellfest promo ? C'était super, c'était super, parce que, ben, on a déjà fait le Hellfest il y a quelques années, on était, ben, déjà contents de revenir voir l'équipe du Hellfest qu'on connaît un peu, et qui nous ont super bien accueilli. Le lieu est super, c'était très bien filmé, puis voilà, ça nous permettait de rejouer un peu live, même s'il n'y a pas de public et tout. C'était une expérience hyper intéressante, à mi-chemin entre le live stream, la télé, c'est un truc inédit. Je ne ferai pas ça tous les jours, mais on a adoré faire ce truc-là. Il y avait aussi un beau cadre, c'était vers la Warzone, ou quoi, ça ? C'était le Hellfood, je crois que ça s'appelle, là où il y a tous les food trucks et les gens qui mangent, il y a une espèce de fontaine en forme de Flying V, guitare, toute une structure en métal, et je n'avais pas vu, au sol, il y a une guitare dessinée, une Flying V géante, qu'on voit que quand il y a le drone en l'air et tout. Et ouais, c'était chouette, c'était une bonne expérience, puis ça nous a permis d'avoir de la visibilité aussi, et si ça permettait à ça, à tous les groupes qui ont fait ça, je pense que ça a permis aux gens un peu de revoir un peu des groupes, parce que les live streams, il y en a eu beaucoup, mais je ne sais pas si, moi, je n'avais pas pris le pli de les regarder, forcément, alors que j'ai regardé tous ceux du Hellfest promo, parce qu'ils étaient vachement bien filmés. Et ce n'était pas spécial comme expérience, de façon ? Si, si, c'est spécial, parce que... Parce que c'est un peu comme si tu fais... Entre le clip et la télé, c'est un peu particulier, ce n'est pas un concert, ce n'est pas un live stream, vraiment, parce que ce n'était pas en direct, c'est comme un clip, parce qu'il y a un cadre, il y a vraiment beaucoup de gens qui filment, il y a plusieurs angles et tout, il y a un montage et tout, mais on était quand même en train de jouer en vrai, il n'y a pas de post-prod, ce n'est pas du studio après, donc c'est une interprétation live, c'est chouette. Et à peu près du concept de ciné-concert, est-ce que c'est quelque chose qui va continuer après ? Alors le ciné-concert, on l'avait fait, on le faisait la première fois, on l'a fait en 2011, et on a sorti un album qui s'appelle « Seven Weeks Plays Dead of Night », qui est adapté de ce ciné-concert, et puis entre 2011 et 2013, on a fait une quinzaine de ciné-concerts, on a fait des gros trucs à l'époque, on a fait l'étrange festival, qui est un gros festival de cinéma, bis cinéma décalé au Forum des Images à Paris, et quand on nous a annoncé en fin d'été 2020, que ça allait rouvrir, mais en assis, en distancié et tout, on s'est dit, nous on n'a pas spécialement envie de faire les concerts comme ça, on préfère attendre, par contre, un ciné-concert, c'est assis, et ce n'est pas des jauges, c'est rare qu'il y ait des jauges de 500 personnes à un ciné-concert, c'est plutôt des jauges de 100, 150 personnes, donc on a dit, c'est parfait, c'est parfait parce que les gens, on ne va pas jouer par contrainte en fait, les gens viendront voir un ciné-concert, et les contraintes sanitaires ne changeront rien au concept de la soirée, donc on a fait ça, finalement les dates ont été annulées en janvier, février, puisqu'il y a eu une interdiction de se produire, donc au final on les fait maintenant, en même temps que la tournée, mais on est très content d'avoir refait ça, parce qu'au final on l'a fait un peu pour pouvoir tourner dans les conditions sanitaires, et en fait on a adoré, parce qu'on l'a retravaillé, pas de fond en comble, parce qu'il était très défini, c'est très écrit à la base, mais ça nous a permis de le retravailler, d'adapter certaines parties, et puis de se replonger dans cet univers, parce qu'on adore le film, il est vraiment chouette, et on adore jouer cette musique, parce que contrairement à un album qu'on a sorti il y a 10 ans, on ne pourrait pas refaire le set, par exemple d'un album, de notre premier album, All Channels Off, aujourd'hui ça ne nous plairait pas de refaire le set de cette époque-là, par contre le ciné-concert, on peut le jouer n'importe quand, puisqu'on est dépendant du film, ça ne peut pas vieillir en fait, c'est pas daté, c'est pas quelque chose qui est, c'est pas rattaché à une époque du groupe particulier, c'est n'importe quand, c'est rattaché au film, sans le film ça n'existe pas, et donc on peut le jouer n'importe quand, puisque le film existe tout le temps. Et là vous allez en rester ou pas ? Il nous en reste deux, à la fin du mois là, et puis après on verra, suivant les demandes, après c'est pas quelque chose que l'on démarche forcément, par contre si on nous le demande, parce qu'on nous l'a demandé régulièrement, mais on ne pouvait pas le faire, parce que c'est beaucoup de travail à remettre en route, mais là si on nous le demande, on est prêt à le jouer n'importe quand, donc probablement qu'il y en aura régulièrement, mais c'est quelque chose qu'on va faire peut-être une fois ou deux dans l'année. C'est quoi les projets pour 2022 ? C'est tourner et enregistrer un nouvel album. D'accord. C'est le mot de la fin pour les auditeurs ? Merci à vous de suivre les groupes indés, les groupes pas indés, peu importe, mais merci à vous de faire vivre la musique, en la suivant, en allant au concert surtout, parce qu'il faut revenir au concert, les gens ont un peu perdu l'habitude d'aller au concert, donc retournez au concert. Merci. Sous-titrage ST' 501